bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne l'atelier des deux chatons je me présente je m'appelle aurore et j'ai toujours 45 ans et je fais toujours de la couture femme la couture grande taille alors soyez les bienvenus aujourd'hui pour notre troisième édition des actualités patrons donc ce sont les patrons qui sont sortis au mois de mars je les compile ici je vous mets les liens en barre d'infos comme ça vous n'avez plus qu'à aller faire votre choix les liens sont là ils sont prêts ils vous attendent alors apparemment ce format de apparemment ce format de vidéo vous plaît énormément bah écoutez en tout cas merci beaucoup j'ai eu de super retours merci à vous merci aux nouveaux qui nous rejoignent grâce à ce format un grand 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 merci n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait on est de plus en plus nombreux et ça c'est juste génial merci également à ceux qui laissent un petit pouce un petit commentaire c'est comme ça que la chaîne vit à bien sûr voici mademoiselle aria alors comme d'habitude bonjour le chat et écoutez on va commencer tout de suite puisque on a énormément de choses à voir ensemble j'ai compté plus de 30 patrons ou collection de patrons dont cinq gratuits comme la fois dernière vous aurez les patrons femmes des patrons enfants et des patrons hommes et j'ai également ajouté une catégorie des patrons d'accessoires alors on va commencer tout de suite je prends ma tablette je prends mon document on va commencer tout de suite hop je vais me décaler également on commence par amagate amagate wax qui propose également des patrons je ne sais pas si vous connaissez mais en tout cas elle propose de très jolis patrons alors cette fois ci c'est la blouse flora que je vous mets ici vous aurez le dessin technique donc c'est une blouse avec des des manches volonté alors des manches courtes ou des manches longues vous avez également une version manche courte normale et des manches évasées vous avez un col un col carré arrondi j'ai envie de dire au niveau des tailles on est de la taille 32 à 56 donc c'est plutôt pas mal le patron vous est proposé à la fois en pdf au prix de 10 euros 90 mais également en pochette au prix de 17 euros on passe ensuite à une autre marque je pense que vous connaissez également c'est charlotte jobert qui a sorti une surveste qui s'appelle malo alors je vous mets ici le petit dessin technique alors la surveste malo vous pouvez en fait est constitué comme un kimono avec un col vous verrez également sur le site c'est porté en surveste longue ou en surveste court le patron va de la taille double xs à triple xl donc ça c'est pas mal on aime l'amplitude des tailles le niveau de difficulté et débutant et il est au format pdf uniquement et vous est proposé au prix de 12 euros voilà donc pour charlotte jobert on passe ensuite à une marque que je vous ai déjà proposé je l'aime bien pour pour autant j'ai jamais cours j'ai jamais cousu de chez eux je pense aussi j'ai fait un patron donc c'est une marque américaine donc les patrons et les livrets sont uniquement en anglais c'est alien mac qui nous propose cette fois deux patrons alors le premier c'est le t-shirt bridget bridget pardon comme toujours chez alien mac on va de la taille double xs à 6xl donc extrêmement inclusif comme toujours on est en patron pdf uniquement par contre vous aurez le format à 4 à 0 et la projection et c'est au prix de 9 euros 46 je vous fais défiler les quelques photos alors je vous avoue que pour moi ça me paraît être un top basique de chez basique le chat vient de tomber donc c'est un top plutôt basique avec une encolure ronde par contre vous avez également la possibilité de faire un col roulé un col cheminé et vous avez un col un petit peu plus en v vous avez l'option manche courte manche longue vous avez des poignées de manche plus long et vous avez un bord côte à la taille donc ça laisse pas mal de petites options et pas mal de choses à réaliser toujours chez alien mac vous avez cette fois ci un débardeur pour préparer l'été donc c'est un débardeur qui s'appelle tiffany alors je vous mets également le petit dessin technique alors on va pas se mentir c'est pareil c'est un basique donc c'est un débardeur en jersey avec des des bretelles assez large on a deux versions soit la version relax donc plutôt loose et la la version fitted donc plutôt collant donc pareil ici on est sur des tailles de double xs à 6 xl et vous avez également des tailles à dos donc de la taille 14 à la taille 18 comme toujours vous êtes en pdf uniquement donc toujours à 4 à 0 et projection et cette fois ci c'est pour le prix de 7 euros 10 on revient dans les patrons francophones et cette fois ci c'est la marque isa paterne qui nous a proposé deux patrons à la fois alors le premier s'appelle suzon le deuxième s'appelle suzette comme c'est sympa alors on va commencer par le top suzon donc le voici le voilà je vous mets le petit dessin technique donc c'est un suite avec des empiècements sur le devant sur les épaules on a un col rond l'empiècement va pouvoir nous permettre de jouer avec de la dentelle avec des couleurs différentes je vous remarque donc isa paterne va de la taille 34 à 56 donc ça on adore le patron est disponible en pdf et temps et en pochette en pdf il est au prix de 9 90 et la pochette est au prix de 17 90 on passe ensuite à la salopette suzette donc quand je viens de le dire c'est une salopette femme avec deux poches sur le devant plus une poche ici sur la poitrine vous avez la possibilité également de la faire sans la poche de devant ou alors avec une toute petite poche elle est réalisée en velours elle est également réalisée dans une espèce de tenselle c'est sympa également cette fois ci alors on est toujours de la taille 34 à 56 elle est disponible cette salopette également en pochette à 17 90 comme le précédent et en pdf mais cette fois ci on est à 11 90 au lieu de 9 90 on passe ensuite à une série de patrons qui nous est proposé par la marque listée lors alors ces patrons sont sortis sous le format d'un livre ce livre s'appelle escapades au soleil il nous propose dix patrons de couture un patron de tricot et un motif de broderie alors je vous fais défiler les quatre les quatre planches d'inspiration que le premier univers qu'on nous propose c'est escapades en ville je vous le mets ici donc vous avez dans cette planche d'inspiration d'abord une robe ensuite on vous propose un top bag et un full chi et sur le top bag on vous propose un motif de broderie avec un petit vélo je vous fais défiler les petites photos portées franchement c'est très joli et on va le voir c'est réalisé dans une viscose de chez justement les stellor avec des petits vélos c'est super mignon ensuite la deuxième planche d'inspiration ça s'appelle escapades sous les pins et donc cette fois ci vous avez un short un top au tricot et vous avez également un petit panier soleil avec des pompons voilà donc c'est un peu du DIY le la troisième planche cette fois ci c'est escapades à la plage donc dedans vous retrouverez un patron de maillot de bain vous retrouverez un patron de chemise vous aurez également un cabas à réaliser et un petit pochon pour utiliser les chutes je vous mets ici les dessins du maillot de bain et de la chemise et donc on voit que c'est un maillot de bain avec une culotte haute et un soutien-gorge un peu rétro avec un anneau au centre je trouve plutôt mignon le cabas est fait dans un tissu de la même couleur voilà et la chemise est réalisée dans un temps sel la chemise bah écoutez c'est une chemise tout ce qu'il y a de plus de classique même une chemisette et avec une finition biquette dans le bas la quatrième inspiration cette fois ci c'est une escapade en terrasse donc vous avez une jupe midi un body et la réalisation d'un petit bracelet avec les chutes de tissus alors la jupe c'est une jupe midi avec un boutonnage sur le devant et une grande fente je la trouve plutôt sympa le body est un body à manches courtes avec un col arrondi pareil je le trouve vachement sympa ce livre escapade au soleil donc pour les dix patrons de couture un patron de tricot un motif broderie il nous est proposé au prix de 28 euros et je vous ai pas dit mais les patrons vont de la taille 34 à 52 on passe ensuite à la marque de patron germain patron donc c'est une marque qui est la marque en fait de morgane jeudi et donc morgane nous propose un kimono cette fois ci et ce kimono s'appelle hero alors il n'y a pas beaucoup de photos portées mais alors la photo elle est juste magnifique je vous mets d'abord le dessin technique donc c'est un kimono avec une ceinture avec des grandes manches kimono deux poches sur le devant vous avez la possibilité de mettre une ceinture du même tissu ou une ceinture rajoutée et donc morgane le propose dans un tissu si je ne dis pas de bêtises un tissu qui vient de chez maison blue mood voilà un joli tissu matelassé avec des fleurs rouges et franchement c'est canon ça en veste de demi saison ça peut le faire carrément donc cette veste elle va de la taille s à double xl le patron est au prix de 11 90 en pdf et 21 euros en pochette on passe ensuite une marque que vous connaissez que j'ai déjà présenté et qui s'appelle coralie bijasson cette fois ci la marque nous propose combinaisons alors elle est juste magnifique je la trouve très très classe je vous mets des petites photos portées ici on nous dit que c'est un patron qui preuve qui permet neuf possibilités comme vous le voyez donc c'est une combinaison avec un croisé sur le devant donc on a quatre boutons vous avez deux options trois options de jambes et trois options de manches vous avez ce col tailleur ce qui fait que ce patron est destiné aux experts et pour la gamme des tailles c'est une gamme assez restreinte on est de la taille 34 à 48 la pochette est à 11 90 et le pdf à 9 90 alors je salue le prix parce qu'une pochette à 11 90 actuellement on va pas se mentir ça devient de plus en plus rare le seul regret pour moi c'est le manque de panel de taille puisque s'arrêter au 48 je pense que c'est un peu dommage voilà en espérant qu'elle l'étendre un jour à sa partie grande taille on passe ensuite à un pantalon et c'est la marque mimoise pattern qui nous propose un nouveau pantalon qui s'appelle saint claude alors celui ci il est tout frais tout sorti de d'hier est un pantalon qui va de la taille 32 à 50 je vous mets également des dessins techniques et je vous mets des dessins portés donc vous le voyez c'est un pantalon qui peut se décliner aussi en short c'est un pantalon à pinces on est clairement sur du pantalon de ville il est très joli porté avec des chaussures de ville ou avec des baskets je trouve que ça rend super bien la version comme ça en crêpes bleu marine elle est magnifique donc on nous dit que c'est un jeu de plis donc qui se trouve devant et qui masque l'ouverture des poches il y aura également la pose d'un zip invisible latéral donc je pense encore une fois que ce n'est pas forcément accessible à tous les débutants mais un débutant qui serait motivé pourquoi pas donc cette fois ci on est à taille 32 à 50 le pdf le patron pardon est uniquement disponible en pdf au prix de 10 euros 70 voilà on passe ensuite à un patron gratuit alors cette fois ci c'est le dressing de cindy qui a encore récidivé elle nous a présenté il n'ya présenté une blouse qui s'appelait fonce et cette fois ci c'est une robe qui s'appelle encore donc c'est une robe avec des manches bouffantes volonté vous avez une encolure ronde elle est comme les patrons comme les autres patrons de cindy c'est un patron gratuit qui est téléchargeable sur son blog la gamme des tailles en est dieu la taille 32 à 52 et je pense qu'au niveau de la réalisation c'est accessible aux débutants ouais effectivement c'est accessible aux débutants puisqu'on a juste une pince poitrine et des fonce sur les manches donc clairement c'est tout à fait possible si vous regardez en détail cindy nous dit également que les manches du patron fonce donc celle du patron précédent sont compatibles avec la robe du coup ça nous permet de faire trois déclinaisons de deux manches donc c'est plutôt sympa pour un patron gratuit elle a également fait une vidéo sur sa chaîne youtube donc ça c'est pas mal on passe à une marque que j'aime beaucoup que je trouve très classe c'est méthode mathilde alors mathilde nous présente une robe qui est juste à mon sens une indémodable c'est une robe qui s'appelle armance alors on est sur une robe portefeuille qui est également déclinable en en haut en top vous avez deux manches des manches courtes et des manches longues avec un petit volant de deux manches je vous mets ici le dessin technique donc comme une robe une robe portefeuille bah écoutez on est sur un col en v vous avez une ceinture à la taille qui vient se nouer dans le dos qu'est ce qu'on nous dit au niveau du la difficulté donc armance il faut savoir faire des fronces fixer une doublure coudre une boutonnière faire des plis assembler des courbes et coudre une fente indéchirable donc c'est peut-être pas non plus accessible aux débutants débutants voilà le prix de ce patron donc on est à 16 euros en pdf uniquement alors là par contre m'a-t-il de 16 euros pour un pdf waouh ça pour moi ça me parait cher la gamme de taille on est de taille 34 à 50 je vous propose également une nouvelle collection qui a été développée donc par belen paris alors ça c'est une collection qui va faire plaisir à ma copine vanessa je vous mets ici quelques aperçus donc c'est une collection qui comporte cinq robes et top deux top et une jupe donc c'est une collection maille je vous fais défiler quelques petites photos on va du moins sexy au ultra sexy on est de la taille 32 à 50 donc les patrons sont en pdf uniquement et sont disponibles au prix soit de 9 90 soit de 10 90 selon le patron moi je retiens surtout on va dire les deux premiers patrons donc on a la robe et le top qui s'appelle madeleine donc c'est une robe simple assez longue avec un joli décolleté ici avec une un empiècement en fait bon voilà c'est ça me paraît assez moulant mais je le trouve plutôt sympa et je retiens également le top qui le top et la robe qui s'appelle garnier et là cette fois ci on a des découpes verticales et des découpes horizontales au dessus de la poitrine donc encore une fois un jeu de de couture que je trouve relativement sympa et puis après bon ben voilà dans les patrons honorés alors je vais vous les citer tous comme ça il n'y aura pas de jaloux donc on a honoré babylone sèvres lourmel hyéna et cambronne on va du pas trop sexy au ultra sexy je vous mets donc vous avez des décolleté soit sur le ventre soit sur le dos vous avez un gros décolleté rond pour hyéna bon clairement c'est pas mon style mais écoutez ça mérite d'exister donc pourquoi pas on passe ensuite à deux patrons d'une marque que je vous ai également présenté il n'y a pas très longtemps et qui s'appelle instinct couture donc cette fois ci instinct couture nous propose nous propose tout d'abord alors une capuche qui s'appelle la capuche béra alors si le choix me permet d'aller voir je vous mets ici un petit dessin technique donc c'est une capuche qui vient se porter au dessus d'un pull ou en dessous d'une veste voilà c'est à faire dans un tissu matelassé dans un tissu imperméable pourquoi pas au niveau je vous mets également quelques petites photos portées au niveau de la taille comme toujours dans instinct couture on est de la taille 32 à 52 le patron est disponible en pdf au prix de 7 euros et en pochette au prix de 14 euros vous avez également la possibilité d'avoir le pdf et de recevoir chez vous une planche en a0 qui serait imprimé par l'imprimeur et donc dans cette collection on a également un blazer qui sait qui s'appelle isatis donc le voici donc c'est un blazer qui est alors qu'il comporte des poches des poches passepoilé à rabat vous avez un col tailleur comme sur un vrai un vrai blazer mais alors la petite subtilité c'est qu'en fait ça se ferme je vous mets ici une photo ça se ferme par des petits des petits rubans ajustables avec des 2000 une donc écoutez je trouve ça vraiment sympa au niveau du prix on est sûr exactement les mêmes prix 7 euros en pdf 14 euros en pochette la gamme de taille c'est également 32 à 52 alors je vous avoue que j'ai bien envie de le réaliser soit celui ci soit un patron de chez fibres mood en simili cuir je me tâte je ne sais pas encore lequel je vais choisir vous le verrez très prochainement on passe ensuite à de la lingerie enfin si on veut en tout cas c'est un maillot de bain alors ça se passe chez idonyme lingerie et donc cette fois ci on nous a propos on nous propose le maillot de bain une pièce qui s'appelle gillian je vous mets ici le petit dessin technique donc c'est un maillot de bain avec un haut à bretelles qui vient ici sur le devant des bretelles soit croisés soit droite dans le dos vous avez des découpes princesses on nous dit que c'est un maillot de bain de forme curvy donc apparemment qui s'adapte aux morphologies on nous propose deux tailles de bonnet b et c ou d e et la gamme de taille c'est la taille 34 à 48 alors je trouve ça un petit peu restreint mais bon pourquoi pas le patron est disponible en pochette au prix de 17 euros ou en pdf au prix de 13 euros on repasse sur les vêtements et cette fois ci c'est la marque que je vous ai présenté il me semble déjà c'est la marque la robe du chat donc la robe du chat et cette fois ci on nous propose un pantalon qui s'appelle chantal alors si vous regardez sur le site en fait de la robe du chat vous verrez que tous ses patrons commencent par chaque quelque chose il ya chaton chabatite chabada enfin voilà et donc cette fois ci on nous propose le pantalon chantal donc c'est un pantalon cargo qui est déclinable également en short les tailles on est du 34 au 52 je vous mets quelques photos ici on a des grandes poches sur le devant donc des poches plaquées vous avez également des poches à rabat dans le bas dans le haut niveau des genoux vous avez deux finitions soit des manches des manches soit des jambes droites soit des jambes élastiquées on est donc dans la gamme de taille du 34 au 52 le patron est disponible en pdf au prix de 10 euros 90 ou au prix de 16 euros si vous optez pour la pochette et si vous optez pour les deux et bien écoutez vous êtes à 18 euros alors par contre moi je ne craquerai pas puisque je trouve qu'ils ressemblent quand même pas mal aux pantalons jasmin des bobines pattern que j'ai testé et que j'ai déjà réalisé on passe ensuite à une autre marque dont j'ai déjà parlé c'est vestiaire éponyme qui nous propose cette fois ci un top c'est un top asymétrique qui s'appelle l'irrésistible donc c'est là dans la collection que la fête commence donc ce top je vous mets quelques petites photos portées c'est un top à bretelle avec un décolleté biseauté vous avez également une grande pâte de boutonnage dans le dos je le trouve très élégant attention c'est un crop top il est entièrement doublé donc peut-être accessible aux catégories moyens on va dire si vous n'avez jamais posé de doublure ou de bon voilà peut-être à revoir on nous dit débutante aventureuse ou intermédiaire donc bon voilà vous avez également beaucoup de bottonnières à réaliser dans le dos donc voilà faudra s'y coller au niveau du prix on est sur 8 90 et le pdf et enfin le patron est uniquement disponible en pdf et comme je vous le disais on est de la taille 34 à 48 on passe cette fois ci à une marque alors qui s'appelle clafouti alors clafouti mais avec un k et clafouti en fait si vous ne connaissez pas c'est un magasin de couture belge qui propose des patrons mais alors pour toute la famille donc souvent vous avez une déclinaison vous avez femmes et enfants voire femmes hommes et enfants régulièrement il ya des patrons gratuits aussi dessus donc n'hésitez pas à aller jeter un petit œil et donc cette fois ci la marque clafouti nous propose un perfecto qui s'appelle framboise donc je vous mets ici le petit dessin technique donc ce que ce perfecto donc écoutez c'est un perfecto comme on a l'habitude de le voir donc avec le zip en travers le joli col devant vous avez également la possibilité de faire des pattes aux épaules et aux manches donc on est vraiment dans tous les codes du perfecto et ce modèle est déclinable également pour les enfants alors pour les adultes on va de la taille 32 à 52 et pour les enfants va de la taille 2 ans à 12 ans le patron est disponible en pdf alors à 13 95 l'unité non pardon 7 50 à l'unité et vous avez la possibilité également de l'avoir en pack pour la famille donc femmes et enfants et du coup là on est sur 14 95 et vous avez la possibilité d'avoir le patron en pochette on est alors à 13 95 pour la pochette et à 28 95 pour les deux patrons en format pochette je sais pas si j'étais très claire dans cette affaire je vous mets quelques petites photos portées aussi bien pour les femmes que pour les enfants vous verrez ça a été réalisé dans un espèce de suédine je trouve très joli ça je dis pas que j'en ferais pas un j'en avais déjà fait un qui était hyper serré aux manches et donc peut-être que ça serait une bonne option de le refaire on passe également à un pantalon qui se veut cette fois ci pour toute la famille mais cette fois hommes et femmes c'est un patron gratuit également donc ça c'est bien on adore les patrons gratuits et cette fois ci c'est ma petite mercerie qui nous propose un pantalon jogging mixte qui va de la taille xs à double xl vous verrez que c'est un pantalon avec des empiècements donc vous pouvez jouer avec des couleurs de suite on va de la taille xs à double xl c'est un patron gratuit alors malheureusement j'ai pas beaucoup de photos à vous proposer mais je vous renvoie vers leur page instagram il ya eu un live qui a été proposé et vous verrez beaucoup plus de choses sur ce live ensuite on passe à une 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 arrivée de patron qui ne vous a sûrement pas échappé donc ces maisons fauves qui nous proposent sa nouvelle collection pour le printemps été 2024 alors cette fois ci c'est cette nouvelle gamme de patron porte tout des noms de cocktail et c'est la nouvelle collection qui s'appelle que je ne dise pas ces fauves romances donc elle est sortie le jeudi 21 mars à 9 heures j'ai eu la possibilité de visionner le lookbook donc je vous mets quelques petites photos ici donc on a tout d'abord un blazer qui s'appelle mimosa donc c'est un blazer tout ce qu'il y a de plus classique nous avons ensuite une robe qui s'appelle daikiri et qui comporte des plis dans le dos je la trouve plutôt sympa on a ensuite un duo de débardeurs qui s'appelle spritz alors vous verrez on peut aussi bien le porter en deux couleurs que en une seule couleur vous en avez un plus près du corps et un peu plus lâche bon pourquoi pas je vous avoue que bon c'est pas mon délire on a également une combi short qui s'appelle cosmopolitan donc combi short avec une option de jupe à la place du short vous avez ensuite un chemisier qui s'appelle bellini que je vous mets également ici qui est très joli donc ça nous fait un deux trois quatre cinq nouveaux patrons qui sont comme toujours chez maison fauve disponible de la taille 34 à 52 et en pochette uniquement pour le moment donc les pochettes sont à 17 90 et il faut savoir que quand une nouvelle collection sort une ancienne collection passe en pdf donc si un jour vous voulez celle ci il va falloir attendre je pense l'été 2025 souvent il ya un an d'écart voilà donc cette jolie collection maison fauve qui ressemble clairement à du maison fauve il ya du du pli il ya de la féminité il ya tout ce qu'il faut et on passe ensuite au dernier patron femme qui nous est proposé par clematis paterne et c'est un suite donc ce suite s'appelle butterfly je vous mets le petit dessin technique vous verrez que c'est un suite avec des découpes donc encore une fois on va pouvoir faire passer nos chutes et ça c'est génial on a également je pense que c'est ce qui fait ça son originalité vous avez des plis sur le devant de l'épaule vous avez également un très long poignet boutonné je le trouve plutôt sympa plutôt féminin donc pourquoi pas le réaliser à l'occasion écoutez pourquoi pas alors par contre au niveau des tailles c'est pas forcément très inclusif on est de la taille 34 à 48 seulement le patron est disponible en pdf au prix de 11 euros il est également disponible en pochette au prix de 16,90 et si vous avez craqué sur les couleurs des deux suites qui nous sont proposés sachez que les suites existent en kit donc vous avez le kit pastel ou le kit couleurs vives et qui sont à 54,90 donc en fait dedans vous avez les patrons et le tissu nécessaire à la réalisation des suites voilà pour les patrons femmes cette fois-ci on va passer aux patrons enfants donc j'en ai deux à vous proposer donc le premier j'ai Aria qui essaie de me grimper dessus je vous raconte pas bon tu vas te calmer toi alors le patron que je vous propose c'est une blouse et c'est la marque Notches Pattern donc je sais pas si je le prononce bien est-ce que c'est Notch Pattern, Notches Pattern, je ne sais pas toujours est-il que cette marque nous propose une jolie petite blouse pour enfants alors blouse déclinable également en robe vous verrez qu'il y a énormément de jeux de plis sur les manches et vous avez également un pli ici sur la poitrine on est sur une coupe loose assez large la gamme des tailles on est du 92 cm au 116 cm la marque est une marque étrangère je pense que c'est une marque anglaise si je dis pas de bêtises mais les patrons sont disponibles en français donc ça c'est top et la marque nous promet de réaliser jusqu'à 18 vêtements différents la deuxième le deuxième patron que je vous propose pour enfants c'est une robe et c'est la marque Little Lizard King dont je vous ai déjà parlé qui nous propose cette petite robe cette robe elle s'appelle Lancaster je vous mets quelques petites photos ici il faut savoir que Lancaster est disponible en bébé ou en enfant donc ça va de la taille nouveau-né à 4 ans pour le patron bébé et vous avez elle n'arrête pas elle et vous avez donc pour les enfants ça va de la taille 12 mois à 14 ans voilà donc comme vous le voyez c'est une robe qui est très girly vous avez des manches bouffantes vous avez des jupes très volumineuses vous avez soit des jupes froncées simples soit à plusieurs niveaux vous avez un corsage à l'arrière qui est élastiqué donc vous avez du smock donc ça c'est plutôt pas mal et sachez que si ce petit modèle vous plaît pour enfants il est également disponible pour les femmes donc pour les bébés on va du 4 mois au 12 mois pour les enfants du 12 mois au 14 ans et pour les femmes de la taille 0 à 32 pour les tailles US donc ça fait à peu près du 14 ans jusqu'au 64 chez Little Lizard King il faut savoir que les patrons sont uniquement disponibles en PDF ici on est au prix de 9,50 euros pour un enfant et 18,45 euros si vous prenez l'ensemble femmes et enfants voilà pour les petits patrons bébés enfants on passe maintenant cette fois-ci au patron homme alors je n'en ai que deux à vous proposer mais je les trouve quand même relativement sympa on peut faire de belles choses avec la première marque c'est une marque que je ne connaissais pas qui m'a été proposée par Instagram je crois et c'est la marque Capacha Couture donc qui fait aussi bien pour homme pour femme ou pour enfant et cette fois-ci cette marque a sorti une veste pour homme qui s'appelle la veste Xino voilà et cette veste a comme particularité d'exister en deux longueurs de stature donc vous avez la stature moyenne et longue ou vous avez la stature courte et moyenne si on fait moins de 1,68 m c'est la stature courte la stature moyenne c'est entre 1,68 m et 1,80 m et si votre homme ou vous même vous mesurez plus d'1,80 m c'est la stature longue voilà au niveau des tailles on va du double XS au 6XL donc je trouve quand même ça plutôt pas mal ça inclut énormément de nos hommes le niveau de couture on nous dit que c'est du débutant plus 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 à intermédiaire bon moi je pense que clairement c'est plutôt de l'intermédiaire puisque vous avez une capuche à poser je vous mets ici quelques petites photos vous avez des fentes au poignet et vous avez un zip et une patte de zip à monter donc c'est pas forcément accessible à tout le monde le patron est disponible uniquement en PDF et il est au prix de 10,90 euros on passe ensuite au deuxième et dernier patron pour homme et cette fois ci il nous est proposé par la marque Superbison et c'est un pantalon c'est un pantalon qui s'appelle Mika donc ça va de la taille XS à triple XL donc c'est un pantalon de forme chino qui est déclinable également en short bermuda donc vous avez la possibilité de faire une jambe droite ou une jambe resserrée par élastique dans le bas vous avez deux poches italiennes vous avez des poches plaquées sur les fesses et vous avez deux poches plaquées à rabats au niveau des genoux donc on est clairement sur un pantalon un peu détente chino qui est plutôt sympa il est proposé en deux versions en bleu ou en marron les deux versions moi je les trouve jolies et on a également une version short donc forcément vous n'avez pas les poches aux genoux puisque c'est coupé avant mais vous avez les deux poches italiennes et je trouve que la réalisation est plutôt sympa dans une gabardine un peu bleu clair ça change voilà pour les deux patrons pour nos hommes on va passer cette fois-ci à la rubrique accessoires on commence tout d'abord par le sac que Made in Estelle nous propose gratuitement et qui s'appelle le sac absolu je vous mets ici quelques petites photos donc c'est un sac de sport sac week-end Estelle l'a réalisé ici dans un une toile de jouy je le trouve plutôt pas mal bon par contre clairement du blanc et du bleu pour un sac de sport no way c'est hyper salissant enfin en tout cas c'est mon idée elle a fait deux deux anses dans le même tissu et elle a rajouté des anses en plastique il est plutôt sympa comme ça vous avez également une fermeture sur le devant et puis à l'intérieur écoutez c'est un grand patron un grand sac voilà un sac week-end quoi tout simplement et le patron est gratuit sur son blog Made in Estelle si vous aimez les sacs ne bougez pas et cette fois-ci c'est la mercerie Snapply en collaboration avec Atelier Minsa qui nous propose cette fois-ci un petit sac à main je vous mets ici quelques petites photos c'est un sac rond il est également gratuit il est disponible sur le site de la mercerie Snapply n'hésitez pas à aller checker le lien que je vous mets parce que je vous avoue que j'ai eu du mal à trouver où est-ce qu'il était exactement il faut aller dans une rubrique une rubrique particulière il faut aller de mémoire dans la rubrique Snapply Magazine et vous avez pas mal de tutos gratuits et en fait il est en avant il est mis en avant tout simplement voilà donc c'est un petit sac avec deux petites hanses faites en bandoulière en espèce de sangles et puis vous en avez une grande pour pouvoir le porter sur l'épaule ou en crossbody vous avez une fermeture éclair et vous avez une petite petite étiquette sur le devant donc c'est également un patron gratuit et puis pour accompagner ces deux sacs qu'est-ce qu'il nous faut ? et bien il nous faut un portefeuille portefeuille porte-monnaie et j'ai le plaisir de vous le proposer puisque je trouve son créateur juste super gentil c'est l'instagrammeur, youtubeur, tout ce que vous voulez peste et choléra donc Paul qui habite dans le nord qui nous propose ça il nous propose un tuto enfin il nous propose un patron carrément et c'est un porte-monnaie qui s'appelle rosea ira qui veut dire colère rose j'ai appris ça hier et euh c'est un tuto gratuit je vous mets quelques petites photos de son portefeuille porte-monnaie vous verrez c'est un chouette petit projet qui est très compact ça nous permet de passer pas mal de chutes et en fait donc vous avez ce portefeuille qui se replie en deux vous avez un gros élastique sur le dessus vous avez un range cartes donc la possibilité de mettre les petites cartes genre cartes vitales, cartes bancaires et vous avez un plus grand espace où là vous avez la taille nécessaire pour remplir, pour mettre votre carte d'identité donc ça c'est pas mal et vous avez ensuite une petite fermeture éclair pour mettre votre monnaie et donc ce petit patron Paul nous le propose gratuitement n'hésitez pas à aller faire un petit tour je sais qu'il y a énormément de gens qui vont télécharger dès le premier jour donc c'est tant mieux et enfin je ne pouvais pas m'empêcher de vous proposer un petit patron spécial pack puisque quand vous verrez cette vidéo on sera le week-end pascal et je vous propose un joli petit patron qui s'appelle bunny voilà tout simplement c'est un petit patron de doudou de doudou lapin qui est disponible sur le site de Elie & Mac au prix de 5,65 euros en pdf uniquement comme toujours chez Elie & Mac et franchement je le trouve mais juste trop choupinou donc voilà je ne pouvais pas m'empêcher de vous le proposer vous pouvez le réaliser en peluche vous pouvez le réaliser en minky vous pouvez également le réaliser en tissu je vous mets ici quelques petites réalisations et je trouve que c'est juste trop mignon alors j'espère que ça vous aura plu que vous aurez trouvé votre bonheur parmi ses quasiment 40 patrons hommes, femmes, enfants et accessoires j'espère que ça vous aura inspiré que vous aurez trouvé des petites cousettes à réaliser pour le printemps moi en tout cas j'ai pas mal d'idées je vous dis à très bientôt pour une quatrième édition puisque apparemment ça vous plaît donc on va continuer comme ça en attendant Aria et moi on vous dit à très bientôt à très vite je vous souhaite de bonnes cousettes une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où vous regardez ça et je vous fais de gros bisous salut ! à très bientôt 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 !